Comment allez-vous aujourd'hui, chers téléspectateurs de TV, la télé que vous avez choisie et cette émission Raphaël Elam? Alors j'espère que tout le monde se porte bien, je le dis tout le temps parce que je regarde, je vois les passants, quand je fais mes cours, je vois les gens, j'ai vu que certaines personnes recommençaient à porter des masques, je vois que certains parents commencent à brider un petit peu les enfants, je regarde, j'observe et voilà, je me dis, il y a quelque chose quand même qui se passe, il y a quelque chose qui se fait dans nos familles guadeloupéennes, je vois les papas qui veulent chercher les enfants à l'école, qui les emmènent, vraiment, vraiment ça commence, enfin pour moi, parce que je n'avais pas ce regard là avant, mais maintenant je commence à regarder et observer et je constate que mon pays change et évolue à un grand pas. Alors ça me fait plaisir, plaisir tout plein, alors j'embrasse tous ceux et toutes celles qui sont habitués à nos émissions et comme d'habitude, aujourd'hui nous allons recevoir un rayon de soleil, ça va Murphy? J'espère que tu as bien déjeuné ce midi parce que t'as à l'effort, ok, ben moins de quoi, je vais chercher le dîner là, vous serez déjeuné sans moins. Donc voilà, nous avons notre invité, notre rayon de soleil, il s'agit de madame Rousseau-Arsenia Arlequin, qui est présidente de l'association Les Aînés du Rézé. Et elle vient pour nous parler, bien sûr, de ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui et elle est dans un milieu que vous connaissez puisqu'il s'agit de parler, d'aider les aidants. Voilà, c'est ce qu'elle fait. En principe, nous allons savoir davantage puisqu'elle est juste là. Vous allez bien madame Rousseau? Comment on dit Rousseau d'abord, Rousseau après, il y a des gens qui ont un ordre de passage. Rousseau-Arlequin, le nom de naissance avant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Raphaël. Oui, effectivement, il m'est agréable d'être là pour parler de ce que nous proposons au niveau des aînés du Rézé, notamment autour de l'aide que nous apportons aux seniors et aux aidants. D'accord. Aux seniors aussi? Aux seniors aussi. Très bien, et aux aidants. Alors, l'activité principale serait d'apporter de l'aide aux aidants. C'est ça, l'activité principale de l'association? L'activité principale, c'est les seniors tout court. Mais à l'intérieur des seniors, c'est là qu'on trouve le plus d'aidants. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que les jeunes sont un peu partis ou alors sont très occupés, doivent chercher leur pain quotidien. Et on se retrouve avec des grand-mères qui s'occupent de leur mari, de leur époux. Il s'est passé quelque chose dans votre vie. Vous avez eu envie d'écrire pour en parler, pour extirper toute cette souffrance que vous avez, vous, endurée. Alors, je vous laisse nous raconter votre histoire. Merci pour cela. Alors, j'ai le plaisir de raconter l'histoire en vous offrant ce livre, Raphaël, avec une gentille dédicace à l'intérieur. Ah, c'est très, très gentil. Le livre s'appelle « Mon époux est malade, alors je me soigne ». Et le « me », comme vous pouvez le constater, est écrit dans un caractère différent, très en évidence, car il nous s'agit surtout du « me », de la protection des aidants. Pourquoi la protection des aidants ? Parce que, comme chacun le sait, 37% aujourd'hui des aidants meurent avant la personne aidée, avant la personne accompagnée. Il convient donc, une fois pour toutes, que nous arrivions tous ensemble à les sensibiliser et qu'eux-mêmes aussi se donnent les recherches et les moyens nécessaires pour être concernés, pour faire attention, afin de faire mentir ces statistiques et les empêcher de grimper davantage. Et vous êtes bien placé pour le dire, afin de faire mentir les statistiques, d'à mesure où vous avez accompagné quelqu'un qui était vraiment, si on peut dire, votre moitié, puisque vous écrivez « mon époux est malade ». Donc, parlez-nous un peu de cette partie de votre vie. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez vécu cela jusque là où ça s'est arrivé, quoi ? D'accord. Alors, le mot est bien choisi, ma moitié, puisqu'en plus, il y a une particularité dans ce couple pourtant marié, c'est que nous sommes nés presque en même temps, au même endroit. Oh ! Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Il paraît que c'est très, très rare, mais enfin, c'est le cas. Et bien sûr, après les berceaux, chacun a fait sa vie de son côté. Et à l'âge de 40 ans, la rencontre, les retrouvailles, aller savoir, aller comprendre, chacun interprétera à sa manière. Et c'est à cette période-là où c'est plus fort, c'est plus intense, hein, quand on rencontre à cet âge-là. Absolument, et ça peut être même emprunt de quelque chose de différent, de quelque chose de profond, de quelque chose d'innommable. Tout à fait, c'est vrai. Donc, je comprends énormément quand vous dites « je suis sortie de loin » et que vous essayez, avec votre association, de quand même vous accrocher à l'espoir et vous accrocher au service que vous rendez et de voir peut-être, à l'issue de tout cela, des visages heureux, des gens qui se disent « il est parti » ou « elle est partie », mais grâce à vous, j'ai pu vivre cela autrement. C'est l'expérience que vous avez vécue, en fait, qui nous intéresse. Comment vous avez vécu cette expérience-là ? Alors, une expérience très, très douloureuse que j'ai eu la chance, dirais-je, entre guillemets, parce que la chance, interprétation différente selon chaque personne, en tout cas que j'ai eu l'opportunité de vivre dans de très belles conditions puisque j'ai été accompagnée par la famille, des amis et toutes les personnes qui sont dans mon voisinage. L'expérience très douloureuse qui consiste à regarder une personne qui est tombée malade dégénérer petit à petit, petit à petit, se transformer et devenir pratiquement quelqu'un d'autre à vos côtés. Alors que vous, vous devez demeurer la même pour que la personne s'accroche à ce qu'elle voit, pour que vous soyez leur miroir dans lequel la personne va se refléter, pour y puiser des moyens de tenir bon, des moyens de s'accrocher, des moyens de faire ce que l'on appelle le combat contre la maladie. Donc on a en jouant un rôle très, très important dans notre propre comportement. Et c'est là que c'est un peu lié, voire même beaucoup lié à mon tempérament, à mon caractère. Je pense qu'effectivement, et je ne cesse de l'entendre, j'ai du courage, j'ai de la force mentale, j'ai beaucoup de volonté, donc j'ai tenu bon. Et toutes les personnes qui étaient autour de moi témoignent, d'ailleurs il y a eu une émission télé où un voisin a témoigné de cela, je ne flanchais jamais car je voulais quand il me regarde qu'il voit toujours la femme qu'il avait aimée, que je sois toujours bien mise, que je sois toujours souriante et que je ne me laisse pas abattre parce qu'il disait souvent, tant que je verrai que ça va pour toi, je tiendrai le coup. C'est beau, hein? Est-ce que ça, belle? C'est beau. Alors, le livre que vous verrez là à l'antenne, celui-là, c'est un livre que Mme Arsenia Rousseau-Arlequin a pris son plaisir, je pourrais dire, a pris plaisir à vous mettre ces mots-là dans un ouvrage pour pouvoir vous aider. Par exemple, je tombe sur un passage au PIF, comme on dit, j'ai consacré une longue période de disponibilité en tant qu'animatrice, coordonnatrice, pardon, bien jeune parmi tous, parmi tous les aînés du Rézé. En 2017, j'en suis devenue la présidente. J'ai fait une brève incursion dans le domaine de l'organisation des élections de Miss Beauté en commune. Je me disais bien ce petit côté boucle d'oreille, petit qu'il y avait quelque chose. Et puis cette petite méchouille-là qui tombe sur le côté, qui fait un effet magnifique. Elle est magnifique. Elle est vraiment ravissante. Vous avez été aux élections vous-même ? Je suis allée une fois à un concours, c'était le concours C'est mon look où j'ai fait deuxième. Deuxième quand même, il a eu triché. Non, la personne qui a gagné méritait de gagner. D'accord. La personne avait une particularité et méritait de gagner. Vous êtes très, très jolie. Vous grandissez avec vos traits en tout cas. J'essaye de l'être car je suis sûre que de là-haut, il regarde. Il regarde, il continue. Il continue. Alors elle a dit aussi dans ce passage au PIF, l'expérience fut courte car j'étais déjà préoccupé par la situation et les perturbations que vous comprendrez à la lecture de ce récit. Nous venions d'avoir nos premiers contacts avec le mauvais diagnostic. Mon horizon s'assombrissait. Coute que coûte, j'allais devoir me calmer. Alors je vous laisse ce livre en main, mes chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Vous allez pouvoir vous procurer ce livre-là. Il est déjà en librairie. Il y a depuis longtemps. Voilà et c'est un livre qui est à la portée de tout le monde avec une très belle photo derrière et je présume que c'est la photo du compagnon que la maladie a arraché de vos mains. Alors même dans cette quatrième de couverture, on voit qu'il y a un texte très touchant que je vous laisse découvrir. Je ne vais pas tout vous dire. Faites comme moi. Allez chercher ce livre que vous avez vu à l'antenne. qui, vous avez vu la première de couverture, etc. Vous avez compris que c'est un livre qui concerne beaucoup parmi nous. Beaucoup de Guadeloupéens vivent ce tournant, cette situation à leur vie. C'est un tournant, je ne sais pas ça. Ça arrive comme sans crier gare. Alors lisez ce livre-là pour avoir la force, pour avoir les armes en main, pour pouvoir comprendre ce qui vous arrive déjà parce que des fois on dit on ne comprend pas c'est quoi. et pouvoir vivre ce qui vous arrive parce que c'est très très émouvant. Et elle dit bien, elle parle aussi de son rôle d'aidant. Donc vous êtes passé de compagne, d'épouse à aidant. Et avant vous aviez quand même une petite vie où vous vous parliez des choses associativement parlant. Vous étiez quand même dans une ambiance conviviale qui certainement vous mettait tous les deux en scène. Et là vous parlez de votre rôle d'aidant. Alors comment avez-vous pris ce rôle d'aidant ? Comment faites-vous pour avoir cette force en fait ? Parce que ça doit vous rappeler des souvenirs, des choses. C'est certain que ça rappelle des souvenirs, mais je m'impose de tenir bon pour que je sois toujours celle qu'il a connue. Il n'aurait pas voulu me voir descendre, c'est sûr. Et la photo que vous avez montrée, cette photo que les téléspectateurs peuvent trouver au dos du livre est très parlante aussi. Puisque justement pendant cette situation, nous avions décidé, étant tous les deux du même caractère, nous avions décidé que nous étions désormais un couple composé de trois éléments. Nous deux et la maladie. Alors nous avions décidé que nous allions continuer à vivre, sauf que c'était comme s'il fallait à chaque fois acheter trois tickets. Donc on continuait à sortir, à beaucoup bouger. Et la photo derrière, c'est une photo sur un bateau de croisière. Nous avons beaucoup voyagé, nous sommes sortis beaucoup. Dès qu'on nous disait qu'il y a quelque chose d'intéressant, un dîner dansant, d'ailleurs je souris parce que dans le livre j'ai mis, nous allions souvent dans des dîners dansants, même si nous prenions les dîners et nous laissions le dansant parce que la maladie ne nous permettait pas d'aller plus loin. Mais toujours est-il, nous avons donc, nous nous sommes accrochés, nous avons bien vécu et profité jusqu'à la dernière seconde. Et je dis la dernière seconde parce que moi je savais où nous allions. Et lui aussi d'ailleurs. À un certain moment, il a fini par se rendre compte. Ah parce que vous ne lui avez rien dit. Au départ, il ne savait pas qu'on allait au bout. D'accord, d'accord. Parce qu'il y a quand même des diagnostics qui sont posés à des médecins de famille qui expliquent aux malades, aux patients, s'ils veulent, s'ils font la démarche. Donc dans ce cas-là, il n'avait pas fait la démarche pour savoir jusqu'où ça pouvait le conduire. Ce n'est pas qu'il n'avait pas fait la démarche, mais ce qui se produit souvent, et c'est bien qu'on ait l'opportunité d'en parler pour ceux qui nous écoutent, c'est que souvent la personne est placée dans ce qu'on appelle le déni. La personne entend mais interprète autrement. Parce que des fois, il était là quand on nous parlait. Mais quand on rentrait à la maison, il n'avait jamais compris la même chose que moi. Et bien évidemment, par délicatesse, par intelligence, je suggérais de faire semblant. Je n'insistais pas dessus pour dire oui, il va se passer ça, il va se passer ici. Au contraire, je disais non, mais c'est vrai. Donc il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se défende et puis qu'on profite. Ça s'appelle l'espoir que vous lui donniez. C'est quand même de l'espoir parce qu'on a beau dire, on a beau dire que oui, il n'y a pas d'issue, etc. Mais nous, on continue à avoir de l'espoir parce qu'on a vu que quelquefois l'espoir pouvait conduire à des issues favorables. On a bien vu ça dans le passé, enfin même maintenant aussi. Donc vous avez eu cette belle attitude que tout le monde aurait pu avoir, même moi, que je pourrais avoir de savoir que je pourrais continuer à m'accrocher, à dire mais on verra, on verra, c'est bon Dieu qui m'aide, on verra et puis voilà, c'est ainsi. En fait, comme on dit, nous avons donné du beau temps à notre vie. Et au temps. Et de la vie à notre temps. Voilà, et vous n'avez pas eu, comment dire, si vous vous êtes rencontré à 40 ans, vous étiez certainement en train de vous dire, ah ouais, je ne ferai pas d'enfants, je fais pour moi. Il y avait déjà des enfants dans le couple avant. Voilà, il y avait déjà deux enfants de son côté, deux enfants de mon côté. Nous avons vécu pendant 30 ans une famille recomposée. Une belle famille recomposée. Dans de belles conditions. C'est génial. J'ai envie de dire qu'il bâtit bien. Tout bêté, il bâtit bien. Comme on dit, mourir, content, en pensant à. Voilà, et là, vous étiez dans ces lieux-là. Il ne peut pas avoir, même s'il va quelque part où il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont parties avant, qui arriveront, on a envie de dire ça. Et qui disent, ah ah, Arsénia, ah ah, ah ah, 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 ah. Ou pas comme on se fait là. Ah ah, 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 ah. C'était quel signe ? Parce qu'on aime bien parler des signes aussi. Oui, c'est très important parce que ça peut expliquer aussi le comportement qui fut le nôtre, puisque nous sommes tous les deux des béliers chez l'Occident et nous sommes des dragons chez les Chinois. Alors, tout est expliqué. On fonce nos cornes jusqu'au bout, jusqu'à temps. Il t'aute, mais nous c'est de l'avant. Il n'y a pas qu'à freiner nous. Et puis, on essaye de freiner nous. Puis, il n'y a pas bourré. Et le dragon, eh bien, quand il a décidé de faire quelque chose, il va cracher du feu. Oui, 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 tout à fait. C'est une belle image. Donc, ils ont craché du feu, en fait. Oui, oui. Nous vivons, vivons, nous, jusqu'à temps, pas tenir, vivons. Oui. Et c'est ça que je conseille. On ne peut même pas dire jusqu'à temps, pas tenir, encore. Et puis, ça nous passons. Oui, nous passons. Parce qu'ils sont encore plus présents quand ils ne sont plus visibles. Oui, c'est ce que je dis. Ils sont encore plus présents. Parce que c'est nous qui ne savons pas encore. Mais bientôt, peut-être, nous qu'on arrive, nous qu'on dit, ah, nous t'es dans les waltos. C'était ça, alors. C'était comme ça. Mais, mais tu es la belle, c'est un désormais, c'est un désormais, c'est un désormais, c'est un désormais, c'est un désormais. Donc, c'est ça qu'on aurait peut-être envie de se dire. Alors, dans ce livre, je prends la page 139, au pif encore. Et je vois que Murphy, chérie de mon cœur, met le livre, s'il te plaît. Voilà, comme ça, au moins, les gens feront la couverture. Alors, il disait, je vais, enfin, vous voyez, il disait. Alors, vous dites, je vais juste citer divers moyens auxquels j'ai eu recours, j'ai eu un recours, pardon, des professionnels, tels que réflexologues, podologues, masseurs, kinésithérapeutes, psychologues, hypnotiseurs, naturopathes, iridologues. Vous avez tout fait, en fait. Il faut tout faire et il ne faut surtout pas compter à la dépense. C'est sûr. Il faut vivre, bien vivre et tout faire pour le confort du malade et votre bien-être à tous les deux. Pas seulement pour le malade, vous aussi, pour tenir bon. Ma maison, des fois, était un salon de beauté. Massage pour tout le monde, shampoing pour tout le monde, les gens défilaient à la maison. Il ne faut pas compter la dépense. Ça, c'est très important à dire aux gens. C'est sûr. Ça, c'est un exemple de solidité. J'en ai déjà vu dans cette émission, j'en ai déjà reçu. Mais là, c'est un exemple de solidité que vous nous donnez. Et vous dites coiffeur à domicile, maçon, plombier, peintre, jardinier, etc. Mais aussi d'autres exemples. Et vous parlez, vous dites qu'il est intéressant de penser aux équipements de géolocalisation, pouvant être aussi des cadeaux discrets, etc. C'est pour vous dire que ce livre est bien écrit, avec des mots que tout le monde comprend. Et vous ne perdrez pas au change de l'avoir et de temps en temps pour Antipage. Parce que si on coûte moins qualité ou ton foie, parce que c'est tellement bien écrit, et tellement ça te donne envie d'aller plus loin dans le livre. Et voilà, ça te donne envie d'aller plus loin dans le livre pour découvrir l'entièreté de tout ce que dit Mme Arsénia Rousseau-Arlequin. Il a été soumis à des personnes qui m'ont dit « J'aime bien » parce que j'ai eu beaucoup de réconfort en entendant ça. C'est un beau style littéraire et une belle écriture. Ah super, super. Donc le livre, il fait son chemin. Vous parlez aux gens en fait, vous parlez. Vous n'allez pas chercher des mots savants, vous parlez aux gens. Et comme vous parleriez là maintenant, comme vous parlez ici là. Et c'est un livre facile à comprendre. C'est pour ça que je dis que moi, arrivé à la maison, je lirai tout parce que je sais que je ne pourrai pas laisser pour le lendemain. Nous allons donc nous laisser pour une petite page pub mais nous revenons avec vous dans un petit moment.